Bonjour à tous, donc Open Democracy Now, c'est un cycle de hackathons qu'on a fait cette année, et avec Caroline, on va vous présenter un petit peu l'initiative, de quoi il en retourne. Ah voilà, excellent. On s'était trompé sur le format des slides, donc il faut nous excuser. Alors en fait, on a organisé notre premier hackathon en janvier 2016, et c'est une année un peu spéciale, dans le sens où nous on a un peu l'impression que 2016 c'était vraiment l'année de la Civic Tech. Nous, avec d'autres personnes, dans la boîte qu'on a créée qui s'appelle Open Source Politics, on avait commencé un meet-up en 2015, on avait fait un premier meet-up en mai ou juin, je ne me rappelle plus, on était 5, 6, 7 projets Open Source, à se réunir et à sentir une toute petite communauté. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui bourgeonnent, c'est énorme. La France va accueillir le sommet du partenariat mondial pour un gouvernement ouvert. Il y a des grosses initiatives qui ont bourgeonné, notamment la primaire.org, qui rassemble aujourd'hui 90 000 personnes pour essayer d'élire un candidat de la société civile. Donc il y a une autre hackathon qui a émergé. Mais en revanche, on a aussi vu que malheureusement, tous les acteurs qui ont émergé, on trouve qu'ils ne sont pas nécessairement en accord avec les valeurs que promeut l'Open Gov. Donc l'Open Gov, en trois mots, c'est la transparence, la coopération et la participation. Et pour nous, qui organisons un hackathon et qui produisons du logiciel, ça faisait sens, vraiment, de partir sur du logiciel libre pour être ouvert sur le citoyen hacker qui a envie d'auditer un système pour créer des solutions interopérables pour tous les sujets de la civic tech. Et en fait, on s'est rendu compte que les gros acteurs qui ne sont pas nécessairement dans nos écosystèmes et toutes les startups qui recevaient des financements et qui captaient l'attention des médias et l'attention financière ne partaient pas du tout sur ce modèle qui, pourtant, pour nous, tombait de soi. Donc, notre solution, c'est Karine Caronine qui va vous la présenter. Pour répondre à tous ces enjeux, on a pensé à créer un hackathon permanent pour développer des solutions libres et open source pour la démocratie. Alors, je vais revenir sur le concept de hackathon permanent. Donc, les hackathons, c'est très bien, ça permet de booster les outils, d'accélérer leur mise en place et leur développement. Mais pour nous, ce n'était pas suffisant. Donc, on a pensé à un format un peu différent, d'où l'idée de hackathon permanent. Donc, ce qu'on a fait, c'était l'idée de se réunir tous les deux mois. Donc là, on est demain au cinquième hackathon. Et donc, entre temps, entre chaque échéance, on a fait un gros travail pour accompagner les projets, c'est-à-dire pour auditer leurs besoins précis et apporter les moyens nécessaires au développement des outils. Ensuite, un autre critère fondamental d'Open Democracy Now, c'était d'être extrêmement inclusif. Le seul dénominateur commun, en fait, entre tous les projets, c'était d'être libre et open source. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on allait dépasser le scope, en fait, le champ de l'outil, pour réfléchir aussi à la méthodologie et aux valeurs associées aux démarches de participation citoyenne. Et donc, en fait, entre ce triptyque outils, méthodologie et valeurs, il se concentre autour d'une notion qui est fondamentale pour nous et qui est la confiance. L'idée, c'est en fait de donner confiance aux citoyens en ces démarches de participation qui émergent de tous les côtés. Ah, bon, c'est à moi. D'accord. Alors, du coup, au fil des hackathons, on a fini par affiner un petit peu les différentes thématiques qu'on traitait. Donc, aujourd'hui, il y en a cinq grandes. Il y en a une qui tourne autour de comment mieux informer les citoyens par l'open data, par des médias qui traitent mieux l'information et qui cherchent vraiment à donner des socles de connaissances solides pour qu'ils puissent participer à la co-écriture de projets de loi, par exemple, et prendre des décisions éclairées. Ouvrir les institutions, c'est tout ce qui tourne autour d'essayer de faire en sorte qu'au sein des institutions, on utilise un maximum de logiciels libres et du coup, trouver des méthodes pour que les fonctionnaires qui sont développeurs et des guides pour contribuer aux logiciels libres qu'ils utilisent, qu'ils offrent leurs différents codes et ce genre de choses. On a évidemment, du coup, toute une thématique qui tourne autour des outils de participation et de vote. Et un dernier volet, enfin, un volet qui est aussi le mouvement de la Civic Tech et du gouvernement ouvert, et bien sûr, pas qu'en France. Et du coup, on essaie de se connecter un maximum avec les initiatives à l'international. Et puis, le socle un petit peu commun et émergent qui est en train de prendre de plus en plus de place dans l'hackathon, comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain comme un véritable vecteur de confiance pour les différentes plateformes de vote et de participation ? Donc, quelques petits exemples de projets. Donc, comme je vous disais, Democracy OS a été un des acteurs du début qui était aussi co-organisateur, qui est une plateforme de débat et de vote. On a une équipe qui est assez intéressante parce qu'ils ont commencé sur un petit logiciel d'open budget. Et puis, ils se sont rassemblés avec un autre projet. Aujourd'hui, ils travaillent sur une solution complètement intégrée qui peut être utilisée par les différents candidats aux élections législatives pour montrer et ouvrir toutes leurs données budgétaires. Et ensuite, l'idée, ce sera de fournir cet outil aussi pour un usage municipal. On a un projet qui est assez intéressant et qui est assez titanesque, qui est ce qu'on appelle Débapédia, qui est en fait un média un petit peu alternatif, qui, sur différentes thématiques, fait un travail de fourmi. Donc, c'est basé sur MediaWiki et qui recense tous les arguments pour et contre en les sourçant sur une thématique donnée et qui, en fait, a vraiment trouvé sa communauté en venant au hackathon. Et puis, on a eu, bien sûr, la visite du coup de la primaire.org qui essaie de faire élire un candidat citoyen aux élections présidentielles, qui a collaboré avec du coup un autre mouvement citoyen qui s'appelle Ma Voix pour construire un module de vote sur Ethereum pour leur primaire, pour sécuriser le vote durant leurs élections de primaire citoyenne. Puis peut-être mon petit coup de cœur, la Democracy Box, qui est juste installer une différente gamme d'outils de civic tech, donc un outil de prise de décision, un pad, un serveur DNS, pour en fait fonctionner complètement off the grid dans une communauté d'OD pour les gens qui n'ont pas une connexion Internet à certains endroits. Donc ODN, à la base, ça c'était toi ou pas ? C'est toujours moi ? OK. ODN, à la base, c'était vraiment 5 projets, une cinquantaine de participants. Et maintenant, on arrive à plus de 300 inscrits, 200 participants sur le week-end et une trentaine de projets. Donc c'est quelque chose qui a vraiment progressé et qui nous a permis de couvrir un nombre de thématiques beaucoup plus important que ce qu'on avait espéré. Et on est très contents. Et alors, du coup, ça c'est toujours moi. Toujours moi, oui. Et du coup, ça, on a réussi à avoir cette croissance et à faire grossir notre écosystème grâce aux gens qui nous ont apporté leur soutien. Donc les 5 ou 6 co-organisateurs qui sont du coup Democracy OS, Open Law, République Citoyenne, Etat Lab, et il m'en manque un, et Open Source Politics. Et tous les personnes que vous voyez sur cette slide qui ont relayé l'invitation, qui ont invité leur communauté et les différents médias qui sont venus couvrir l'événement et montré qu'on innovait dans le libre au niveau de la Civic Tech. Toujours moi, d'accord. Et donc, alors, les résultats, on a vraiment réussi à créer une approche compréhensive sur tous les sujets de la Civic Tech, que ce soit de l'open data, la plateforme de participation, aux innovations de protocoles comme la blockchain. On a une communauté qui défend une vision commune et qui se retrouve au niveau de la confiance sur ces nouveaux dispositifs démocratiques et sur l'enjeu qui se trouve dans la technique qui est de dire, ces logiciels du renouveau démocratique doivent être ouverts et appropriables pas n'importe qui. Et puis, en fait, le plus gros livrable, je crois, c'est qu'on a une trentaine de projets qui gravitent autour de cet écosystème et qui se retrouvent d'ailleurs demain et qui ont produit toute l'année en se voyant, du coup, hackathons et en produisant entre les différents hackathons. Et on aboutit, si vous allez le voir, sur notre site opendemocratynow.net. On a vraiment une toolbox pour le gouvernement ouvert en ligne. Vous pouvez retrouver le code et réutiliser toutes les briques qui ont été construites pendant toute l'année. Donc, les prochaines étapes, comme le disait Virgile, demain, il y a la cinquième édition d'Open Democracy Now qui aura lieu ici. L'idée pour nous, c'est vraiment de présenter l'aboutissement d'un an de travail. Il y a une trentaine de projets maintenant d'Open Democracy Now et on a envie de les présenter. Donc, demain soir, ici même, en plénière, seront présentées toutes ces solutions clés en main pour l'Open Gov. L'idée du hackathon de demain, c'est aussi d'appeler à la communauté de l'Open Source pour qu'elle contribue à ces projets, en expliquant bien quels sont les besoins. Et enfin, on participera en décembre à l'OGP Summit, l'Open Government Partnership Summit. L'idée pour nous, là, c'est de diffuser à l'international ce qu'on a fait. On a mis en place un modèle, on l'a testé, et maintenant, on a envie d'avoir des feedbacks des autres communautés à l'international et voir comment mutualiser nos compétences pour 2017. En 2017, Open Democracy Now va continuer. On a quelques pistes de nouvelles thématiques pour améliorer le format en tête. On pense notamment à ajouter deux grandes thématiques qui contribuent à l'empowerment citoyen. Donc on a l'éducation et les nouvelles formes de médias. Donc un axe sur l'information des citoyens. Et on a un deuxième objectif qui serait d'organiser des hackathons Open Democracy en dehors de Paris, parce que pour l'instant, c'est surtout parisien, et d'aller toucher à la fois les régions françaises et l'internationales. Voilà, donc on vous remercie de votre attention et puis on remercie aussi tous les participants, tous les porteurs de projets, les gens qui ont accueilli les hackathons, donc Mozilla, Noma, la mairie du 18e, et puis... Paul Richardet qui est ici et qui a beaucoup contribué à Open Democracy Now aussi. Et bien sûr, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada